Alors, voilà. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ça ? T'es en train de te foutre de ma gueule ? T'es en train de te foutre de ma gueule de mon eyeliner ? C'est pas qu'un simple eyeliner, ok ? Non mais The Bee, Bouboula ! I'm a skyfall In the meanball In the sky Toooooooooo Vous savez que j'étais le guitariste officiel de Mademoiselle Ambiliz ? Je vous jure, c'est vrai. Vous voulez que je vous fasse une démo ? Je vis ma vie, j'encule le monde Et je vis, c'est ça la canneur la vie Pendant ce temps, bah moi je ris Réalité Wildlife, je vis ma vie Aaaaaiiii J'pense que vous avez capté, on va parler de Ambiliz Balance l'intro ! Let's go ! La 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 Wesh, comment ça va les petits potes ? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce qu'aujourd'hui on va parler de Biliz et Bamboula Bamboula, j'suis un ouf T'es pas j'ai dit quoi ? Saphirine de sauce Non, de Blubula Lui aussi, pourquoi il a choisi ce nom ? Ça porte à confusion De base je voulais pas faire une vidéo sur eux tout simplement parce que, vas-y c'est pas trop mon d'ail Mais vous m'avez harcelé de message et il s'est pas passé grand chose cette semaine Du coup je me suis senti un peu obligé de faire cette vidéo Bon on va les faire dans les règles de l'art Direction Châtelet ça va se castagne direct Je rigole Calmez vous Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savent pas c'est qui Ambiliz Cette super star vous savez pas c'est qui ? Je vais vous raconter toute sa vie, toute sa life D'ailleurs il y a la youtubeuse L4 qui a déjà fait une vidéo sur eux Sur genre toute la famille complémentaire Et aujourd'hui on va rajouter de nouvelles sources parce que cette vidéo elle date de 3 ans En 3 ans il s'est passé des choses Ambiliz fait partie d'une famille de 4 Avec 3 soeurs et un petit frère La grande soeur on la connait tous c'est Toutatis Elle a été connue sur instagram grâce ou à cause de ses formes Et tous ces dramas qui va à la suite Ensuite il y a Ambiliz qu'on connait tous ici Ensuite Jenna et puis Maeva Globalement ils se sont tous fait connaitre à cause de petits dramas à droite à gauche Et je pense qu'il est important d'introduire cette vidéo en parlant de leur situation familiale Ils ont une vie assez difficile, une vie remplie d'embûches Au niveau de leur père il n'a pas été présent dans leur vie Et puis au niveau de la mère elle a fini par les placer en foyer Et Dieu sale sec le foyer c'est pas la belle vie hein Je pense que c'est le pire bouffe qu'on pourrait faire à ses enfants Et tout simplement ces enfants ont été placés parce qu'ils étaient ingérables D'ailleurs elle en a parlé en live sur instagram Et après ils nous ont emmenés en foyer Ils nous ont séparés Enfin non moi Jenna et Maeva on était ensemble Ils nous ont mis à mot dans un foyer à mot Voilà voilà je sais je sais pas où elle était Et j'avais aucune solution à part le foyer Sauf que je me suis dit je ne peux pas aller au foyer en fait C'était comme une prison pour moi genre Quand j'étais dehors je me sentais plus libre Je me sentais bien en fait genre je me sentais moi Alors que quand t'étais dans un foyer genre t'es obligé d'être là Et tu peux rien faire En fait on te pose dans un bail dans un établissement Et on te dit t'attends jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose Ou jusqu'à ce que tu rentres chez toi C'est ça en fait le foyer Jusqu'à ce que ça s'arrange Mais ça arrangé de quoi en fait Parce que ma situation vraiment jusqu'à aujourd'hui elle s'est pas arrangée Car clairement c'est dégradé à cause de moi J'ai jamais été en foyer de ma vie Mais par contre j'ai été toute ma vie en famille d'accueil Et je vous jure que la famille d'accueil et le foyer C'est complètement deux choses différentes Déjà t'as plus de liberté Et puis tu reçois de l'amour d'une famille Alors que le foyer tu vois t'as des instituteurs Et c'est tout tu vois Pas grand chose J'aurais été en foyer mais je serais devenu une dinguerie Oh je pense que je serais pire que Abdelize Je vous jure Mais là-bas tu te fais influencer dans des mauvais bails Mais des trucs de fous D'ailleurs même sa petite soeur en avait parlé sur Instagram Je suis parti au foyer quand j'étais en 6ème Et mes deux soeurs étaient en 5ème Jessie était au 3ème On est parti à cause d'histoire de famille, problème, on allait pas à l'école On est parti jusqu'en 8 décembre 2018 On est rentré chez nous Et en ce moment mon grand-père il fait des phases Du coup on va chez moi, on ressort, on va chez moi Donc voilà déjà la situation familiale elle est pas très stable C'est pas une situation familiale où tu dis Ah eux ça va devenir des astronautes c'est sûr Eux ça sera des grosses têtes intellectuelles Et en soit je peux les comprendre Mais après si quand ils étaient chez leur mère ils allaient pas en cours Ca risque d'être compliqué quoi Mais je pense surtout ce qu'il a fait connaître c'est son histoire avec son ex Avec un certain Thomas Il a dit que t'es pas enceinte wesh Mais vous croyez tout ce que Thomas il dit ou quoi ? Thomas c'est le gars Et qu'il veut pas assumer ce que je comprends Il a que 17 ans, il veut pas être... Et comme il sait très bien que moi je veux garder l'enfant Si vous voulez je fais un enregistrement des bocaux qu'il m'a envoyé Tu sais tout ce qu'il dit en story, tout ce qu'il vous dit à vous en live ou quoi que ce soit Il me dit c'est pas la même chose en privé Ensuite pour l'histoire de tromperie etc J'ai jamais trompé une meuf Je vais expliquer Donc quand j'étais avec Jenny Qu'elle a dit qu'on s'était remets ensemble etc Quand vous avez vu qu'elle avait mon pull A ce moment là on était pas ensemble On l'a très bien dit moi je veux pas vous mentir On m'en fout tu continues qui va dire quoi ? Depuis le début, depuis le début j'ai pas parlé je te laissais parler mentir Désormais tout le monde Ok alors dis moi la vérité, dis moi la vérité La vérité c'est quoi si tu m'as trompé ? C'est ça la vérité, tu veux pas l'assumer frère ? On a jamais été en couple, tout ça, Saint Thomas, toutes tes franges là, de mentir, de manipulateur c'est quoi ? On a jamais vu l'enfant Donc est-ce que c'était fake et que c'était pas fake ? On sait pas mais apparemment c'était fake Par contre ça vraiment c'est le pire move à faire genre Quand t'es plus avec quelqu'un tu lui fais croire que t'es enceinte pour pouvoir le récupérer Et wesh y'a pas à faire des trucs comme ça Déjà ça c'est une dinguerie Ensuite elle nous a partagé sa relation avec sa mère Tu trouves que je suis intelligente mère ? Bah oui, bah alors tu vas à l'école, il faut retourner à l'école Là c'est maintenant, t'as déjà perdu trop de temps Maman tu dis ça comme si c'était de ma faute et comme si j'avais pas déjà exagé dans l'école Imagine un jour je me suicide pour un mec T'as là maman tu dis ça mais imagine demain je crève Oh la 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 Alors ça sera très triste pour cette famille mais t'as pas besoin de faire des actions Oh ! Maman je rêve t'as dit ce sera très triste pour cette famille mais Donc ça sera triste mais il y aura un autre truc donc au calme T'as pas besoin de faire des choses comme ça pour te prouver que ta famille elle t'aime ou je sais pas quoi Bah si, si si je vais me bourrer la gueule comme Jessie et je vais aller à Paris Tu vas me retrouver, tu vas venir me chercher maman J'aimerais pas te chercher déjà d'une et en plus d'une Ah ! Tout ça ! Mère indigne ! Indigne ! Non, bon vas-y je te laisse alors D'accord mère tu me laisses comme d'hab de toute façon tu m'as déjà laissé une fois Tu me laisses encore ? Tu m'abandonnes comme d'hab ? Tu vas plus me rappeler ? C'est ça ? Je vais passer Noël toute seule, encore Comme vous pouvez le voir, vas-y le bouffe de la mère bizarre un peu tu vois Genre ta fille elle est clairement en manque d'attention et en détresse et toi tu parles comme si c'était une inconnue Comme si elle avait pas de valeur à tes yeux Donc en soit je comprends pourquoi Billy elle est devenue comme ça Vous savez que le manque d'attention, le manque d'amour ça peut transformer une personne Mais une dinguerie Tu crois les super méchants ils ont été inventés comment ? Ouais c'est comme ça hein, ça crée des super vilains Et aussi une autre fois où elle avait partagé en live Instagram je crois Comme quoi elle avait pas d'amis etc Juste parce que ses amis ne lui avaient pas répondu à 4h du matin Parce qu'elle était sortie mais tu sais A cette époque là elle avait genre 14, 15, voire 16 max tu vois Qu'est-ce que tu fous dehors en semaine à 4h du matin tu vois Tes autres potes ils ont cours hein, à 4h du matin ça n'est assez fort hein Même moi qui n'ai pas cours, je dors à 4h du matin Excuse moi de dormir Mais c'est vrai que 4h du matin c'est pas une horaire à sortir tu vois Si t'as pas d'urgence, tu sors pas à 4h du matin On sait très bien que la nuit, 4h du sbar, dans des rues bizarres avec des boucs bizarres Ah bah forcément il va se passer que du mal hein D'ailleurs j'aurais pu me faire kidnapper Cliquez sur un putain de bouton pour m'aider Pour pas que je crève Le seul truc que vous allez faire c'est le cyber ou la cyber en train de faire de la merde Même ça vous êtes incapable Votre pote elle est dehors, elle est dehors à 4h du matin vous croyez c'est normal ? Elle vous demande de l'aide Même si ça serait pas moi vous trouvez ça normal de pas répondre Vous êtes toutes des salopes et arrêtez de dire qu'on est amis parce qu'on est pas à... D'ailleurs en parlant de ses ex il y a une autre histoire Ah il y aura beaucoup d'ex avec beaucoup d'histoires etc En gros elle s'est séparée de son... bah du coup son ex Qui s'appelait Angel, elle a accusé Angel de l'avoir euh... Voilà ! Et puis du coup cette personne a reçu énormément de critiques, énormément d'insultes et tout Parce qu'on rigole pas avec ça Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que bah c'était faux Et que Ambilise elle avait inventé ça juste pour nuire à son ex quoi Et du coup son ex a fait un live tiktok Il a répondu genre 3 ans après l'effet Ou il dit ça Préparez les popcorns c'est long Réseaux sociaux Ou alors fallait faire ça devant un palais de justice Je le dis bien haut et fort, fallait faire ça devant un palais de justice Comme on t'avait proposé moi et ma mère On va voir si elle pourra lier sur ça Bref Du coup euh... Un jour je ressens un appel J'habitais encore à Nice, je ressens un appel Et c'est elle Au début je raccroche direct je crois Elle me rappelle et tout, elle me dit non non je dois te dire un truc et tout Pour ceux qui me connaissent Vous allez comprendre que ma réaction Genre c'est comme ça que je réagis dans tous les cas Mais genre euh... Elle m'appelle et là en gros elle m'explique Que notre dernier rapport Alors qu'il faut savoir que J'ai mis quelqu'un Avec qui genre Genre je coucher régulièrement tu vois Elle me dit notre dernier rapport Moi mon dernier rapport Le dernier rapport je me souvenais très très bien Les gars j'ai une mémoire genre Je me souviens de... De plein de détails cons dans ma tête Genre je vous jure j'ai une bonne humeur Je me souviens de trop de trucs Et elle commence à me parler d'une scène Et ça me vient pas en tête Je me dis mais c'est pas comme ça que ça s'est passé Parce que... Je suis tout simplement trop bête Parce que vous savez j'ai fait quoi ? Je me suis dit mais en vrai Là elle est en train de me dire ça C'est un truc de ouf Déjà les gars euh... On rigole pas avec ce genre d'affaire On rigole pas avec ça On ne ment pas sur ça Moi tu viens vers moi Tu me dis ouais Y'a eu un a***** Y'a eu un a***** Comme les mots qu'elle a pu utiliser Les gars elle m'a dit que je l'ai***** Les gars je suis pas en train de justifier l'histoire Je vous raconte juste euh... Pourquoi y'a eu un audio où genre j'étais en mode ok avec ce qu'elle disait C'est que j'ai voulu comprendre J'ai voulu la comprendre Alors que... J'aurais tout simplement dû le raccrocher à la gueule et la laisser faire J'ai voulu la comprendre Je lui ai dit euh... De calmer les trucs De pas afficher ça sur les réseaux Qu'on était deux personnes adultes Qu'on pouvait parler Et du coup au début Je suis allé dans son sens Je suis allé dans son sens pour la calmer J'ai commencé à lui dire Oui écoute... Si ça s'est passé comme ça Je suis désolé et tout nanani Je monte à Paris Il faut qu'on en parle Parce que là tu m'as dit un truc de ouf Là ce que tu viens de me dire Je le prends pas à la légère Pour moi c'est un truc de malade mental Moi elle venait de m'annoncer un truc Eh les gars j'ai pleuré J'ai pleuré J'ai appelé ma mère maman Je lui ai dit ouais Je lui ai tout expliqué Sauf que l'appel juste avant Avec Jenny Moi j'ai hacké cesser dire Ça veut dire que Je suis allé dans son sens Pour qu'elle se calme Et je me suis dit ouais euh... Vas-y peut-être que ça s'est passé comme ça Reste calme Je monte à Paris Faut qu'on en parle et tout Parce que c'est... C'est pas rien là Ce que tu me dis c'est un truc de ouf Tu vois Genre moi dans ma tête je me disais Ok euh... Genre euh... Comment j'ai pu... Comment on a pu en arriver là Nanani nanana Les gars je raccroche J'appelle ma mère en pleurs Et euh... Je lui dis mais... Maman nani je lui explique Et là elle m'a dit un truc tout con Et je pense que c'est ça qui... Qui... Qui a eu le déclic dans ma tête Qui a fait que... Frérot en vrai vas-y nique ça mère Je préfère que tout le monde m'insulte Ma mère elle m'a dit Mon fils Est-ce que tu as fait ça oui ou non ? Je lui ai dit non Elle m'a dit s'acheter l'arme alors Et de là Je vous ai tous laissé m'insulter Tous Ca fait deux ans J'en reçois encore des insultes aujourd'hui Mais moi je suis pisse Je suis pisse Je suis pisse Je suis pisse Au nom de dieu je suis trop pisse Moi je suis tellement en paix avec moi Que vos insultes certes elles m'ont fait vla le mal Parce que frère à longueur de journée se réveiller Et euh... On me dit t'as un ch** Frérot Regarde moi bien Tous les matins tu te réveilles tu vois ça Les gars euh... C'est la première fois je crois j'en parle aussi ouvertement Les gars je me levais le matin J'avais peur de sortir de chez moi J'avais peur de sortir de chez moi Parce que porte plainte pour diffamation Mais les gars vous voulez pas comprendre Vous voulez pas comprendre Si je porte plainte contre diffamation Y'a trop de détails que vous ne connaissez pas Que vous pouvez pas prendre en compte Et surtout des trucs dans ma tête En ça c'est une dinguerie de faire ça Et de savoir qu'elle avait déjà fait une rumeur comme quoi elle était enceinte de son ex pour pouvoir le récupérer Est-ce que c'était pas un move pour pouvoir le récupérer ? Après comme je vous ai dit on saura jamais le fin mot de l'histoire Ca se trouve c'est réel et que c'est le mec qui ment Ou ça se trouve c'est faux et que c'est la meuf qui ment Puis aussi il y a une histoire C'est un peu flou hein Parce que j'ai pas trop réussi à retrouver des choses dessus Mais apparemment elle sortait avec une fille Et cette fille là est décédée Et du coup elle faisait des vidéos où elle disait qu'elle était tombée en dépression Parce que la fille avec qui elle sortait elle était décédée etc Et là il y a un tiktok qui est ressorti dernièrement Un live on voit la soeur de la fille qui est décédée parler d'un bise En disant que tout est faux et qu'elle avait tout inventé Je suis désolé mais là ça fait beaucoup de mensonges quand même On a du mal à te croire de plus en plus Est-ce que t'as pas été entendu explique toi Bon la seule chose que j'ai à dire c'est que I am Billie's alias Jenny Elle s'invente carrément une vie Qu'elle n'a jamais eu de relation amoureuse ou quoi que ce soit avec ma petite soeur Qui n'est plus là Juliette Voilà c'est une grosse menteuse Elle raconte n'importe quoi Elle veut juste se faire du buzz sur le dos de tout le monde Voilà elle est incroyable ce meuf Elle est très forte en retournement de situation Elle me choque Je sais même pas quoi vous dire en fait tellement c'est une pourriture cette meuf Et tellement c'est une grosse merde Et c'est une grosse pourrisse et tout Sachant que La femme a demandé à plusieurs reprises J'ai entendu exprimer Et qu'à plusieurs reprises ma mère Elle lui a envoyé des messages en lui demandant d'arrêter d'afficher ma petite soeur Et qu'elle en a rien à foutre Elles sont passées par moi aussi Elles sont passées par moi aussi De la famille, de qui que ce soit Ouais Voilà Et que maintenant ça coupe les commentaires sur la vidéo Voilà, moi je dis juste ça Ouais Ça cache tes commentaires parce qu'elle a peur qu'on dise la vérité Ouais Ce que je vais vous demander Et je pense ce qui a le plus tourné sur elle Qui lui a vraiment créé des problèmes C'est ses lives où elle était raciste Eh ouais Quand je vous dis que internet ça n'oublie rien C'est vraiment que ça n'oublie rien Faites des playbacks sur la musique alors qu'elle est raciste En l'occurrence je ne le suis pas voilà donc j'aime tout le monde Vous allez voir tous les arabes ils vont mettre leur drapeau là T'as quoi contre les arabes ? Je vous aime pas Je vous aime pas C'est sûr hein Tu vois, regardez, regardez les blazes Mel Inès Manel Peut-être comme ça hein Des salarables hein T'es une beurette ? J'ai la votre une sale arabe Le pire c'est toujours des salarables Il a l'Irania J'suis désolé ma star-ci Boubou là c'est un arabe hein Et pour se défendre elle avait dit que c'était un de ses alter ego qui avait insulté les arabes Et que c'était pas elle Je dis pas que c'est une excuse mais ça y ressemble un peu non ? Mais je pense le truc qui m'a fait le plus rire c'est quand elle a lâché ça Et pourquoi dans les commentaires ils me disent Dans les commentaires ils me disent Demande-lui elle a dit quoi sur les arabes ? Hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai frappé un imam avec un vélo c'est pour ça Hein ? J'ai rien fait ouf Comment ça t'as frappé un imam avec un vélo ? Mais j'ai rien dit genre j'ai rien dit après J'ai juste partie donc ça va Mais comment ça t'as frappé un imam avec un vélo ? Ben... Quoi ? Mais je t'ai frappé avec un vélo moi aussi ? Pourquoi t'as frappé un imam avec un vélo ? Mais je sais pas il méritait je sais pas Il était sur mon passage Non... Tu vois je préfère ne pas croire à ses sautiers si je te pars sérieux Euh... On va instaurer un contrat de confiance toi et moi ok ? Viens on se dit pas de mensonge ok ? Parce que t'as l'impression que je mens ? Non non je... Là je sens que tu racontes des bobards Hum... Moi faire ça ? Moi jamais Elle dit qu'elle aime pas les arabes Arrête de mentir T'aimes pas les arabes ? Tu m'as dit je disais pas de mensonge ça c'est faux Mais par contre le truc de l'imam par contre Vas-y raconte ça raconte ça raconte ça raconte ça Non à chaque fois que je la raconte à chaque live et après je suis dans la sauce Vas-y raconte raconte t'inquiète pas y'a pas de soucis si je t'explique cousine Quoi ? Comment ça t'as frappé un imam avec un vélo ? Mais quand j'ai vu ça j'étais mort de rire mais je m'y attendais mais tellement pas Bah j'étais focus sur un truc sérieux et puis d'un coup elle lâche ça Même le mec il est choqué genre Bon bien sûr c'est faux elle a frappé aucun imam avec un vélo Du moins je suis pas au courant Mais voilà c'est quelque chose où elle s'est Excusez il me semble mais j'arrive pas à retrouver la vidéo Et qu'elle disait que Vas-y elle était trop petite etc Elle avait je crois 15 ans 16 ans quand elle a dit ça Et d'ailleurs j'ai eu un drama avec elle Elle a sorti cette vidéo Attends j'ai une question T'as déjà vu un influenceur Je vais même pas dire c'est qui Un influenceur il est éteint Il était genre allumé en 2016 Il est éteint aujourd'hui Enfin bref Et dans tous mes dramas Tous mes trucs Il va commenter Est-ce que tu l'as déjà vu ? Euh Oui 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 Est-ce que est-ce que On est éteint Je sais pas ce qu'il cherche Ah est-ce que ça commence par un A ? Euh Non Son prénom il commence par un A Si si Ça commence par quelle lettre ? Parce qu'il y en a plein en fait Est-ce 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 Il y en a un peu ? Moi aussi je crois Ah vous c'est de qui tu parles ? Non moi je parle d'un garçon Tu parles de Charlie D'Amelio ? Ok Vous êtes magnifique Non mais par contre non on se détend Non par contre toi Plus jamais La saphir jaune Oui Oui c'est lui clairement ouais Euh je sais pas ce qu'il cherche ce mec là Même DRC Faudrait retrouver tout C'est les dramas lui aussi On va tout ressortir Ah c'est lui C'est lui qui bombe là ? C'est lui qui bouche ? Ok j'ai capté Comment ça je suis finito ? Moi je suis finito ? Moi je suis pas finito ? Moi je suis pepito ? Désolé je me sentais obligé de le faire Mais non je suis pas finito wesh Excuse moi de pas faire des dramas pour avoir des abonnés Excuse moi Et du coup c'est tout simplement parce que sous les vidéos que je vous ai montré Où elle parlait des arabes Bah je commentais en fait sur ces vidéos là Puis j'ai répondu en commentaire à ce tic tac En disant wesh encore heureux que je mette des commentaires sur ces vidéos là T'insultes ma communauté tu crois que j'ai rien faire ? Elle est marrante celle là Elle a cru la vie c'était Kinder Et puis voilà après il s'est plus jamais rien passé dans le sens où vas-y frère Flamme nous on est pas dans ça Enfin nous Je suis pas dans ça Moi j'ai pas besoin de ça pour réussir sur les réseaux sociaux Moi par contre j'ai besoin de parler sur les gens Pour me faire de la YouTube money Après moi ça m'arrange hein Plus il y aura de gens problématiques Plus il y aura des LVDS hein Le jour où il y aura plus personne qui est problématique Ce sera la fin des LVDS Ce qui n'arrivera donc jamais Vous savez qu'elle s'est embrouillée avec toute la terre Qui comme influenceur n'est pas déjà embrouillée avec Ambilis ? Posez les moi sur la table Personne ! C'est bien ce qu'il me semblait Elle s'est embrouillée avec Pouillard Oui Deux personnes problématiques Mais le pire c'est que eux deux et de base ils étaient potes Du coup ça a un peu choqué tout le monde genre en mode Pourquoi vous vous embrouillez ? Et voilà Ambilis qui nous explique en live avec Pouillard Pourquoi euh... Elle en veut à Pouillard Ok d'accord Genre j'ai compris Mais... On peut me dire ce qu'elle disait dans le live genre pour que je m'en rappelle Mais c'était... Mais Henri t'es sérieux ? Mais frère je rigole pas sinon j'aurais à dire Ok je vais te remémorer ce qu'il s'est passé Il y a une fille random comme ça qui a fait un TikTok sur moi On se moque comme moi Ouais peut-être c'était d'humour Ok on s'en fout de cette fille T'as pas commenté des trucs jumeurs ? Vas-y sis allez vas-y c'est trop drôle ha 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 trop marrant Non Alors que tu savais très bien qu'on parlait de moi ? Je pense pas Si si on m'a vu Si t'appelles un peu de bonne foi Un peu de bonne foi Je veux voir le TikTok je veux voir les screens frère Genre bah non je te crois pas pourquoi je rigole pas Il y avait le TikTok et là il était dans tous les cas Pourquoi tu reviens sur ça ? Si j'ai pas envie de t'aimer c'est quoi le problème ? Mais je m'en bats les c***** Bah en tout cas tu poses la question pourquoi est-ce que je t'aime pas ? Si tu t'en fous réellement pourquoi tu viens parler ? Parce que je veux que t'aime pas ! Donc attends tu vas t'arrêter à toutes les personnes qui t'aiment pas ? Mais... C'est une dingue genre tu fais des trucs pas comprendre là ? Je comprends très très bien ce qu'il est en train de se passer t'inquiète pas Toi j'ai l'impression par contre tu comprends Attends s'il te plaît Communique ! Il a des choses à dire Mais là en fait j'entends rien du tout Mais à part que je sais pas de quoi tu parles Mais moi il me faut une émouille parce que Oh la 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 Arrête ! On est pas dans des trucs d'influenceurs de tiktokers Ou je sais pas quoi on parle en tant qu'humains On sait très bien ce que t'as fait Tu sais très bien ce que t'as fait Arrête de faire craquer T'as oublié T'inquiète pas je vais te remémorer Laver son linge en public c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris Normalement t'envoies un DM et tout vous expliquer en privé tu vois Pourquoi en live ? J'ai remarqué en ce moment les gens ils veulent trop s'embrouiller en live Juste pour avoir genre des redivs des gens qui vont screen la vidéo et la reposte en mode Oh my god regardez il s'embrouille patati Et là ça crée du buzz aux deux personnes Sauf que ça c'est un buzz éphémère A part si tu crée des dramas toutes les semaines tous les mois Je trouve ça juste ridicule de faire ça C'est juste décevant D'elle surtout Genre si c'était une influenceuse et tout qui faisait ça Genre ça m'aurait pas choqué J'étais en mode Genre j'étais en mode Yoh mais genre là c'est elle C'est trop bizarre C'est trop bizarre Et y'avait une vidéo qui a pas mal tourné au fait que Ambilise Parce qu'on voyait Ambilise avec un coca on s'est dit wesh il s'est passé quoi Genre y'a quelqu'un qui l'a attrapé suite à tous ces dramas là Après franchement là on peut que la féliciter hein Parce que vas-y les mecs ils comprennent pas qu'il faut pas accoster les gens dans la rue Et que c'est pas un métier qui est dehors Faut les corriger Et franchement elle a eu des cojones ça Ambilise s'est faite agresser dans la rue par un homme Et celle-ci a reçu un énorme coup sur son visage Et on peut très clairement voir qu'elle a un oeil au beurre noir Pour vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé Ambilise était accompagnée de son amie Et cette amie s'est faite accoster par un homme dans la rue Et celle-ci lui a répondu en disant qu'elle ne voulait pas être accoster Qu'elle n'avait que 13 ans Sauf qu'il s'est montré très insistant Et du coup Ambilise a décidé de défendre son amie En disant qu'elle n'avait que 13 ans Et qu'il fallait qu'il la laisse tranquille Et malheureusement ça ne s'est pas très bien passé Bah voilà Excuse-moi, elle a 13 ans Elle n'a pas envie de parler avec toi Est-ce que je peux bouger ? J'ai pris mes gosses Non, 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 excuse-moi Elle ne veut pas parler avec toi De quoi on est des filles ? J'ai pris mes gosses Excusez-moi, excusez-moi Il y a une agression ici Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il se passe Tu veux qu'on se passe, c'est ça ? Elle a 13 ans, elle ne veut pas parler avec toi Dégage, elle a 13 ans, elle ne veut pas parler avec toi Vas-y, arrête de faire la nerveuse Non, t'as que ça ira Merci, merci beaucoup C'est prévenu, merci Pourquoi tu ne faisais pas le fond quand tu avais l'autre qui s'est en BF ? Madame, madame, revenez s'il vous plaît Non, non, non Revenez s'il vous plaît Au cas où ? Au cas où ? Mais c'est là ton souci Je l'ai perçu sur les réseaux Ça ne va pas ou quoi ? C'est de ma gosse Oh ! Comme vous l'avez entendu, la dispute a vraiment dégénéré Et là, l'homme a porté un coup sur le visage de Imbilis Et ensuite, Imbilis a décidé de se défendre en lui donnant un grand coup de déo sur son crâne Enfin bref, on voit très clairement les dégâts sur le visage de Imbilis Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis Et s'il vous plaît, faites attention à vous Surtout le mec qui lui a mis une patate, wesh C'est un toxico ou c'est con ? Ça lève la main sur les femmes Après ça se dit Ouais, cojones, ici on est des hommes Mon perroquet c'est plus un homme que toi Alors que c'est une femelle en plus Donc tout ça c'était les anciens drames Maintenant on va parler des nouveaux Déjà très récemment, cette semaine, elle s'embrouille avec sa petite sœur Déjà il faut savoir qu'Imbilis, elle aime bien s'embrouiller avec ses sœurs De toute façon je vais t'aider les frères à son, on s'embrouille tout le temps Mais eux c'est un niveau, mais wouah Wesh, c'est un truc de fou En plus ça partage ça sur les réseaux sociaux Parce que ça s'embrouille tout le temps en live, bien entendu Souvent elle s'embrouille avec toute hâtisse Et là c'est sa petite sœur On va voir qu'est-ce qu'elle reproche à sa petite sœur Je crois que c'est une histoire de télécommande, de télé cassée Parce que je crois qu'elles sont dans un Airbnb Et que sa petite sœur a cassé la télé Ou que c'est Ambilis qui a cassé la télé Elle a accusé sa sœur J'ai pas trop compris l'histoire C'est un peu flou Enfin c'est mieux je mise elle Vraiment c'est mieux je mise elle pour toi Je te jure par moi bien Tu as trouvé la télécommande La télécommande cette après tu as trouvé La grande télécommande Maïva parle moi bien Maïva parle moi bien Mais tu en fais quoi là ? Je me fais quoi là ? Arrête de crier Arrête de crier là Arrête de crier Chut 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 Maïva c'est vraiment mieux pour toi putain On le verra les gens dans les commentaires Maïva c'est vraiment 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 mieux pour toi putain C'est dégueulasse Franchement première fois je vois un self-control comme ça Je pense qu'à l'ancienne Elle aurait mis une pas de direct Mais c'est surtout que ça doit être tellement une habitude Que voilà Pour elle c'est rien Sauf que ça a pas l'air d'être rien Puisque ça lui tient un peu quand même à coeur Parce que le prochain live qu'elle a fait Elle était en pleurs Par rapport à l'histoire de sa soeur À quel âge Ça l'a 17 ans ma gueule Ça va être comment après putain frère C'est une dune alcoolique frère Qu'est-ce que c'est pas bien Je te jure j'ai pas compris Mais il y a personne qui a appelé la police Enfin vous avez personne à toquer à votre porte Non Ok Faites bien parce que Attends je vais essayer Parce que j'en ai pas Juste ça me vient frère En plus je vois vivre avec ça déjà Après quand je vous ai dit On peut pas leur en vouloir Il y en a ils oublient leurs problèmes Avec l'alcool D'autres la cigarette D'autres les sorties Donc forcément Ces trois choses là Ah c'est pas un très bon ménage pour la suite Quand tu grandis Et quand tu bois une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Et que tu connais pas tes limites Bah forcément après ça finit dans l'alcoolisme C'est vraiment dommage Et surtout aussi jeune tu vois Mais bon pour moi Les parents ont une très grande responsabilité Dans ce que sont devenus leurs enfants en fait Et suite à ça Vu que là elle était partie s'isoler Pour parler tranquillement Et là Paf Re-embrouille avec sa soeur Maëma tu es plus frère Dis la la poire Je veux parler frère C'est trop grave C'est vraiment vrai C'est vraiment une odeur frère C'est les alcools odeurs Tu te dis mais Tu te l'as pas C'est grave C'est grave Tu te l'as pas quoi C'est trop grave Vous croyez je rigole Je rigole vraiment pas Elle est venue Elle est venue C'est à dire Elle a senti Tu vois C'est pas une blague C'est vraiment pas Tu sens tu sens Tu sens meuf S'il te plait S'il te plait C'est trop grave C'est trop grave De vivre avec des gens comme ça Déjà ça fait des mois Je lui ai dit Eh maëma ça te paie trop un taf J'en ai marre de devoir Payer tes courses et tout J'arrive pas à Si j'en sais en fait Genre je l'ai pas Je l'ai laissé sur mon grand-père C'est pas pour rien tu vois Mais elle fait des crises De meufs Genre de gamine de 2 ans Elle a pété Elle a pété d'autres trucs Mais elle a toujours J'étais par terre Elle va manger par terre Le sol Elle va manger le sol J'avais un sauvage Tu m'as vu C'est une blague Elle est au téléphone encore avec euh Elle est au téléphone avec qui frère J'en sais rien wesh Tu fais question au téléphone avec qui ? Bah avec euh Elle sait très bien Non mais par contre Moi j'ai dit J'ai essayé s'il y a un truc important Je te le dis Alors que je savais très bien Qu'il y avait 10 000 choses importantes Que je devais lui dire Tout ça pour qu'elle m'aille pas Mais t'as essayé de la protéger wesh Elle comprend pas wesh Mais attends mais comment elle a menti Mais attends mais tu sais que ça m'a choqué Genre à la seconde où elle est rentrée T'as dit la télé elle marche plus T'as fait quoi ? Elle a directement appelé pour dire Ouais elle a cassé la télé C'est trop grave Elle répond pour moi ? Et en plus ma mère elle répond pour le téléphone cette putain Ouais elle me laisse toute seule comme ça Vrai réel Je te jure j'en ai marre On dirait c'est ma fille frère Vous avez un an d'écart ça y est faut doser Vous imaginez ? En mode vous avez une soeur avec des problèmes psychologiques Mais genre assuré Assuré c'est il faut faire un truc genre un suivi psychologique Ou un truc Et on vous reforque ça Vous avez 19 ans Vous êtes en plein lancement d'une carrière etc Vraiment super important dans vos projets Qui marchent très très bien Il y a un truc qui vous ferait une clé Votre soeur parce qu'elle a les problèmes Et tu dois t'en occuper Ah non mais Kylian il a raison T'as vu ce qu'il a dit ? Non Elle met pas un pied hein Pas un seul Ecoute Elle parle tout seul Bah en fait je crois En fait on dirait une daronne Qui a eu genre 10 000 problèmes dans sa vie Alors qu'elle a genre 13 ans C'est au cul Je comprends pas Putain je veux juste hier encore elle a ramené un mec pour la game Les gens ne sont pas débiles Les gens ne sont pas débiles Si c'est ça ils sont pas bêtes Vous voulez que je fasse un live Vas-y je fais un live Je fais un live maintenant je dis quoi ? Vas-y c'est quoi frère ? Arrête de crier ! Vous me forcez à faire des choses frère Ca consigne personne en fait En temps d'aimer Laisse moi tranquille alors Laisse moi tranquille Mais je crois Elle se lève les dos Putain Eh les gars j'étais calme J'étais calme J'étais calme J'étais calme J'étais en train de me démaquiller pour faire un live J'étais en train de me démaquiller pour faire un live J'étais en train de me démaquiller pour faire un live On me rappelle encore pour me dire tu vas t'aise Tu vas être dehors Tu vas être dehors Tu vas être dehors Ah vous êtes vraiment folle Arrête de l'aide Non je ne fais plus Tu m'as demandé de faire un live Pas comme ça Arrête de crier déjà Et c'est parti Comme... J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre frère Zaron Oh frère Laissez-moi droguer C'était calme C'était calme Pourquoi est-ce que vous venez de me faire chier Arrête d'abiter la famille Je m'ai demandé que ça Arrête d'abiter la famille Elles m'ont demandé de faire un live Elles m'ont demandé de faire un live pour m'excuser Alors que j'étais calme Je leur ai dit ça sert à rien de faire ça Les gens vont savoir que ça vient de se passer Autant les laisser en fait Ça sert à rien Elles me force à faire un live sinon je suis dehors Tu fais un live Tu t'excuses sinon on te met dehors Tu prends tes affaires et tu pars Mais c'est grave Elle avait passé un bus Mais elle a dit ça Oh putain J'en ai marre 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 J'étouffe J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Attends J'ai tout fait Pour que tout se passe bien Et à la fin ça retombe sur moi Encore Encore J'en ai marre J'en ai marre Parce qu'elles sont juste à l'eau sourire Elles sont juste à l'eau sourire Vous me demandez de faire un aile pour m'excuser Pourquoi les gens ils sont pas bêtes en fait Mais les gens ils le savent Ils le savent ils sont pas bêtes Vas-y dis ta vérité Vas-y les gens ils sont là Les gens t'entendent Y'a pas besoin de rentrer Je vous jure c'était calme J'étais en train de me démaquiller Je venais de raccrocher avec mes amis J'ai dit j'allais me démaquiller pour faire un live Encore elle m'appelle pour me dire Fais un live Dis que tu parles T'es désolée d'avoir parlé de ta famille Dis que tu parleras plus jamais d'eux Mais les gens ils sont pas bêtes en fait Vous êtes pas bêtes C'est ma plateforme professionnelle C'est à dire que ce qui s'est passé tout à l'heure C'est par dépit que je l'ai fait C'est pas un truc que je veux montrer C'est juste que c'est plus fort que moi en fait Je peux pas rester dans d'autres jeux sous comme ça Ne pas rentrer aux gens en fait Ça se fait pas vraiment mentir C'est hypocrite Et là elle demande de faire un live Pour m'excuser frère Alors si t'es trop calme Ouvre la porte Elle a dit Elle a dit Tu filmes Tu prends ses affaires Et tu les mets dehors Putain Je vous jure En plus Tu m'as demandé de faire un live J'en fais un non Dis à quoi tu cries Parce que t'es comme Une espèce de sale pute Ouvre la porte Personnellement moi j'ai mon chat Tu vois donc Juste je suis Bah en fait C'est mon chat aussi Pour moi c'est mon chat celui là aussi Parce que Vu comment je me suis occupée de lui Après vous allez comprendre En mode j'ai débarqué La porte c'était un taudis Un jour je pense que vraiment Je pense que c'est nécessaire C'est vraiment pas pour abaisser ma soeur Parce que ça reste ma soeur Tu vois mais c'est juste en fait Pour vous montrer Genre en mode Même si on a une vie Qui paraît potentiellement clean Bah en vrai c'est pas si beau Tout rose et tout Et donc forcément Je devrais montrer Dans quoi moi aussi j'ai vécu Tu vois Puis même Moi c'est un truc Ça traumatise quand même C'est pas normal Ce genre de situation Enfin bref De toute façon je raconterai un jour En profondeur Mais bon bref J'ai débarqué là-bas Vraiment c'était Après je comprends ma soeur Elle a des problèmes d'hygiène Ça ok je comprends Mais genre quand tu sais Que t'es un animal de compagnie Fais un effort Genre vraiment là C'était pas possible Genre carrément le chat Il y avait des piles de vêtements Vous imaginez le bordel Bref Je rentre pas dans les détails Le chat Il avait Ma soeur A changer pas sa litière Donc ça veut dire Qu'il faisait Dans les couvertures Dans les vêtements Dans les trucs Du coup je devais tout nettoyer Parce que moi je pouvais pas L'odeur et tout Mais quand je vous dis Qu'il faisait partout C'était vraiment partout Parce qu'il était obligé Et ma soeur Elle ouvrait jamais les fenêtres Alors que C'était dans le rez-de-chaussée Enfin on était au rez-de-chaussée Donc en fait je me suis dit Même si Elle cherche pas sa litière Au moins fais le sortir Genre au moins Et tout le temps je le répétais Tout le temps je le répétais Elle le faisait jamais Carrément Plusieurs fois on s'est embrouillé Et même en live et tout Parce que genre en mode Je lui faisais comprendre Enfin occupe toi de ton chat Vraiment Parce que Genre moi je vais pas rester Et en fait si ça continue Moi je vais même appeler la SP Plusieurs fois Je lui ai dit Occupe toi de lui Si tu sais pas t'en occuper Donne le Ou genre Fallait pas le prendre Tu vois genre C'est vraiment ce genre de personnes En fait Ils prennent un animal Mais juste Par manque d'affection Ou un truc comme ça Mais ils font rien pour Même l'affection en fait Elle lui donnait pas C'était genre Quand elle rentrait Elle le calculait pas et tout Elle pleurait Le chat il pleurait vraiment Enfin des fois Ça me faisait mal au coeur Je lui dis Mais enfin c'est ton chat C'est pas le mien C'est pas moi de lui faire des câlins Là elle est en train de gratter à la porte T'es en train de pleurer Parce qu'elle veut des câlins Avec toi T'es sa maîtresse J'ai vu le chat un peu Genre tu sais délaissé Et tout Ça m'a fait trop de la peine Du coup bah J'ai commencé à m'en occuper Parce que je me suis dit Bah franchement je suis là Et en vrai moi j'aime trop les chats Donc bah même Dans tous les cas J'allais m'en occuper tu vois Parce que bah Moi j'avais besoin d'affection Pour de vrai Du coup bah je me suis vraiment Trop 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 Quand je lui dis trop Attaché à ce chat C'est vraiment genre Comme Curon Parce que c'est Il a été trop symbolique Dans des phases et tout Genre il a fait des trucs Même un jour Il a tiré des cartes pour moi Il a vraiment Et il a sorti des cartes et tout Il a sorti des trucs de ma valise Qui m'ont fait comprendre des choses Qui m'ont fait avancer Bref Je vous passe les détails Mais c'était vraiment genre spirituel Un chat noir en plus Au moment où j'en avais besoin D'où le black cat Et franchement je vous jure Que sans ce chat La vie de ma mère Genre la vie de ma mère Que j'aurais pas compris Certaines choses Genre Mais c'est marrant Parce que Curon Il était grave En mode Éra été Et tu l'as eu Genre pendant tout l'été Et là d'un coup T'avais un chat noir Donc Lyon Je l'ai vu pendant longtemps Même en hiver Mais non Ouais Curon C'était genre vraiment Ouais c'est la face solaire T'as vu Moumoun aussi Moumoun c'était Moumoun du coup Mais comme elle a disparu J'ai l'impression Que je l'ai récupéré Mais encore plus Bah petite du coup Genre j'ai vraiment C'est vrai Je l'ai dit Toutes les phases En fait je l'ai revit D'une certaine manière Genre quand j'étais à l'hôtel Et tout Et que j'ai dû Barquer mes affaires Dévénager et tout Et que j'avais mon chat C'est la même chose Sauf que là c'est Bref ça c'est Émotionnel Mais Maintenant ce qui concerne le chat Genre Même là on est arrivé Dans le Airbnb Là Où j'ai À Montège Bah Ma soeur s'en occupait pas En fait Y'avait pas le roi aux animaux Dans l'Airbnb Là où elle est Y'a pas le roi aux animaux Et en fait Elle a ramené son chat Dites vous On est arrivé le premier jour Le soir Il était bien tard Donc il faisait nuit Un chat noir dans la nuit C'est impossible à trouver J'ai passé 30 minutes A chercher 40 minutes A chercher au téléphone Avec Victoria La meuf on arrive Elle va poser ses affaires Déjà je suis fatiguée Je vous jure J'avais une rage de dents C'était impossible Genre j'arrivais pas A me concentrer C'était trop dur Genre Je fumais pour Tu sais Passer la douleur Mais ça passait pas Je disais à Vic Et tout Genre Mais je te jure Là j'ai envie de le retrouver Mais c'est une dingue Je crois que je vais pas réussir J'avais trop mal à la tête Et tout Je suis en haut Je dois monter Toutes les affaires De tout le monde Je redescends direct Parce que Elle me dit quoi Elle me dit au dernier moment Quand j'ai monté Toutes les affaires Donc j'ai passé au moins 15-20 minutes A me monter les affaires Parce qu'il y avait Beaucoup de bagages Donc j'ai tout monté Et au dernier moment Elle me dit Enfin je lui dis Il est où ton chat Et elle me dit Bah elle s'est enfuie Il dit tu vas pas chercher Il me dit Mais non on va pas chercher Maintenant Je sais pas quoi J'ai appelé Victoria direct J'étais trop énervée En fait il allait se faire écraser Enfin je sais pas En fait faut savoir Que ma soeur Elle habitait dans un endroit Où il y avait pas de circulation Donc André ça va Il sortait dehors Il revenait Il avait l'habitude Là on venait d'aménager Dans un endroit Il y a des voitures Il y a des voitures tout le temps C'est un endroit Qu'elle connait pas C'est un appartement Au deuxième étage Donc il y a des barrières Le chat va jamais retrouver ses traces Parce qu'en plus de ça Ma soeur avait laissé Sa litière chez elle Dans son ancien chez elle Donc depuis Elle l'a pas récupéré Son chat là Au Airbnb Elle n'a pas de litière Elle veut pas en racheter Elle a dit C'est moi qui en rachète une Je lui ai dit Mais moi je vais en racheter une Quand ce sera mon chat En fait Donne-le moi Je m'en occupe Comme si c'était mon chat Parce que je le fais déjà Je le fais déjà de mon coeur Mais alors les trucs Elle va demander Parce que c'est juste Pour lui enlever des charges Moi je veux qu'elle comprenne Qu'en fait que C'est pas quelqu'un Qui doit se souvenir Aux besoins De son animal de compagnie Que ce soit sa famille Ou pas C'est elle qui a décidé De prendre cet animal Donc elle s'en occupe Et franchement C'est une catastrophe Je jure C'est pour ça Ça m'a fait trop de la peine Et que ce chat Je me suis attaché à lui Et tous les jours J'y pense Tous les jours Et tous les jours Il y a des panneaux Sur Paris Il y a des chats noirs Il y a des trucs Tout le temps Ça me fait penser À Mimi La chatte Surtout qu'elle est trop mignonne Je vous jure Fille que tu l'as vue Ouais oui Elle est vraiment trop mignonne C'est un chat Elle a besoin De gens gentils Autour d'être Même en minimum Elle a trop besoin D'une vraie famille En mode toute mignonne Toutes mignonne Comme Peach en fait Ouais vraiment C'est Peach en chat Et en femelle Même pour la bouffe Elle est pas compliquée En plus Par contre Elle est folle De nourriture Elle est folle de nourriture Parce que tellement ma soeur Ah ça c'est un truc Important aussi Ah ouais J'ai oublié carrément Vous savez que Ce chat En fait au départ Quand je suis arrivée Je me suis dit Mais attends Pourquoi elle a faim comme ça Regarde le bus Elle est obsédée par la nourriture Parce que ma soeur Pendant le temps Elle nourrissait Parce que moi J'étais pas là au début C'est à dire qu'elle a pris Depuis qu'elle l'a Petite Elle a adapté Un rythme de nourriture Et tout Genre en mode Déjà Elle lui donnait Je crois Deux fois par jour Enfin même pas deux fois par jour Je suis en mode Je sais plus Il y avait un cycle Je lui ai dit C'est pas comme ça C'est un bébé chat Il faut que tu lui donnes à manger Quand elle en a besoin Elle m'a dit Non c'est pas comme ça On se sent brouillé et tout Aujourd'hui le chat Quand il voit n'importe quoi Quand je lui dis qu'il devient fou C'est genre Il a peur qu'on lui donne pas à manger Quand il mange Il mange tout d'un coup Et tout Ça peut lui créer Je pense que Comment il mange Ça peut lui créer des maladies Ou des trucs comme ça Parce qu'il mange tout Il m'a un truc Et qu'il a trouvé par terre Et tout Parce qu'il a faim Même si tu lui donnes à manger Il va croire qu'il a faim C'est à dire que là Si je l'emmène au veto Il va me dire la même chose Il va profiter du fait Qu'il a mangé Dès qu'il a mangé C'est une dinguerie Je vous jure C'est pour ça Ça me fout les glandes Ça me fout les glandes J'avais l'impression De me voir moi Je vous jure Mais si Mais attends Tu vois pas l'état De ton chat là Tu comprends pas Je te jure Elle a pleuré Elle gratte à la porte Mais toi Tu le sais de toute façon Moi c'est juste des trucs Je pouvais Ça m'énerve je te jure Mais c'est trop chiant Je tremble Ouais Je tremble vraiment ? Oui Vous savez à chaque fois Je regarde les lives De Anne-Billy Et tout Quand elle est en embrouille Et quand elle gueule Je me dis Mais ils ont pas de voisins Ils vivent dans un désert Parce que pour gueuler aussi Moi quand je fais mes vidéos J'habite dans une maison Les voisins Ça va Tu vois machin Ils sont gentils Là il n'y a plus de voisins Là ils sont gentils Et je gueule pas Si fort que ça Oh ça dit quoi l'équipe Aujourd'hui on se retrouve Dans une nouvelle vidéo Let's go Comment ça ça toque ? Eh les voisins Commencez à vous calmer Ici vous connaissez pas C'est qui le patron ? Qui s'est déjà embrouillé Avec sa soeur comme ça ? Personnellement moi jamais Moi à peine je lui dis Ah ouais Eh tu crois je suis ton petit ? Ouais je rigolais Bref sachez qu'il s'est passé plein de choses comme ça En plus sa soeur elle a répondu sur Snap En balançant des dingueries Et sur sur TikTok et tout Mais bon je peux pas les mettre Parce que ça un peu hard Et le but c'est pas d'humilier Ambilis Donc vous chercherez vous même Et puis faut savoir qu'il y a une histoire A cause de ça Son eyeliner C'est pas qu'un simple eyeliner D'ailleurs c'est devenu une traîne Sur TikTok Tout le monde commençait à reproduire Cette ref C'est pas qu'un simple eyeliner J'ai pas forcément besoin de vous dire Pourquoi est-ce que je le fais Mais respectez Quand je dis que c'est une croyance Ne crachez pas dessus C'est la même chose T'as le crayon marron ? C'est de la tolérance ouais Vous êtes des cons ou quoi ? C'est un de mes premiers péchés en plus C'est l'intolérance Ouais Tu l'as mis dedans De quoi ? Je vais crier au marron Il y a même pas dans le rue Il est rose chelou Et je l'ai mis Il est pas dedans Bah si il est dedans Chacun respecte les croyances des autres points Ouais il n'y a même pas besoin de débattre Genre à la base Je suis totalement d'accord avec toi Je vais essayer ce gloss J'aime pas trop Parce qu'elle disait que les gens allaient trop loin etc Parce que Ambilise a plusieurs croyances Elle croit un peu en tout Et dont je sais pas du tout ce que c'est J'ai pas envie de vous raconter des quadrilles Mais tu sais toutes les mythologies un peu égyptiennes Genre les bails d'Osiris, Anubis et Cannabis Je sais que Jésus a existé Et je sais que mes croyances aussi elles existent Elle m'aide à avancer spirituellement parlant Maintenant que les gens trouvent ça bizarre Ok Mais c'est pas vous qui portez la croix C'est pas vous qui pensez ça quoi Moi je suis pas chrétienne Je sais pas C'est juste une question Parce que je suis pas chrétienne Non je parlais au général Ou même les commentaires Mais en tout cas je sais que Jésus a existé Et qu'il va revenir vous allez voir Et que les gens comme moi Qu'on pointe du doigt Parce qu'ils font pas les choses dans les règles Au fond je sais que j'ai un bon coeur Et je sais que je fais bien les choses Ça veut dire j'espère vraiment Qu'il va revenir et mettre en ordre Tout ce que les gens sont en train de faire En ce moment par exemple Par rapport à moi Ils font quoi ? Mes croyances Tu sais très bien ce qu'ils font Ça y est toi Merde Explique au lieu de faire la meuf Qui s'énerve Donc les gens ils sont pas en train De se moquer de mon eyeliner par exemple Je sais pas j'ai pas vu Tic Tac moi En live peut-être Mais c'est tout Les deux Tout le monde a rigolé de l'ayner Je sais pas j'ai pas vu Dans tous les cas Moi je prends de la paix Et c'est ça le principal Tout le monde sait qu'un jour Il va revenir Donc moi je suis pisse Qui est Jésus ? Bien sûr Ils vont tous revenir de toute façon Toutes les personnes que vous priez Un jour elles vont revenir sur terre Et elles vont faire comprendre C'est quoi les choses bien qu'il faut faire Et les choses mal qu'il faut pas faire Parce que les gens j'ai l'impression Ils se sont un peu trop perdus A se mettre des limites Et à mettre des limites aux gens aussi En mode pour les éloigner Vous savez que des fois Même moi Genre je crois en tout Dans le sens où je mets de restrictions à rien Et je parle pour tout le monde Le fait que vous disiez Que vous vous moquiez Même que ce soit même pas mes croyances Des fois il y a des gens Qui se moquent des croyances d'autrui Vous savez que ça donne Et puis même avant ça Les gens qui sont croyants Vous donnez vraiment pas envie aux gens De D'apprendre De s'enrichir Même pour la culture en fait Ça donne vraiment pas envie Quand vous êtes dans la haine Et dans le jugement comme ça Ça met des restrictions Du tout Imaginez Moi maintenant j'avais envie De me retourner vers l'islam Vous croyez vraiment Que le fait de me dire des trucs comme ça Méchant ça me donne envie d'y aller C'est vrai En soi La personne ne fait pas la religion Dans le sens où En mode un musulman Oui mais les paroles des gens Quand on est sur terre On peut pas éviter ça Ça nous rend des idées dans la tête Et nous on commence à se faire notre propre idée Par rapport au regard des gens C'est pour ça que moi j'ai préféré Avoir mon propre opinion Et c'est pour ça que les gens Ils me poitent du doigt Parce que je préfère croire en tout en fait Et peut-être que personne ne fait ça Mais c'est mieux Je trouve Nini réveille toi Nini réveille toi Ouais je t'en fous Ouais je t'en fous Tu crois que je suis un nain d'enfant boyard Tu m'appelles Nini Ouais j'ai capté J'ai capté Maintenant je comprends un peu Les quatre trucs Du coup Attends Du coup Genre tu crois Genre pas au pharaon Mais au truc Au dieu du soleil Et à l'astrologie Non Dieu du soleil C'est venu après Dieu du soleil C'est Akhenato Qui a imposé ça A la civilisation C'est pour ça que j'ai dit Il faut faire la différence Entre les anciennes civilisations Les anciennes pensées égyptiennes Les égyptiens polythéistes On va dire Genre qui croyaient En plusieurs dieux Et ceux qui priaient Genre le dieu du soleil Comment il s'appelle déjà Je sais plus Mais bref Ça c'est mieux après Donc le dieu du soleil Et les pharaons C'est pas la même chose J'ai un news C'est pas que c'est pas la même chose Ça fait partie Mais c'est juste que En fait à partir D'une certaine époque Il y a Akhenaton Qui a pris le pharaon Akhenaton Qui a pris le trône Entre guillemets L'empire Et qui a imposé En gros aux gens De ne plus croire En plusieurs dieux Mais de croire En que le dieu du soleil Genre Ok Et du coup C'est ça qu'il faut faire la différence Parce qu'en soi Les vraies croyances égyptiennes C'est quand il y a eu Toutes les divinités Du coup moi je crois en ça Et c'est pour ça Que j'ai moins du mal À faire des différences Entre le christianisme Et les croyances égyptiennes Et l'islam etc Parce qu'en soi Genre Quand tu regardes Les croyances égyptiennes Comme il y a plusieurs divinités Et du coup les gens Ils faisaient des vidéos En disant Alors ça fait quoi ? Ça fait quoi Quand on se moque de ta religion ? Parce qu'apparemment Elle se serait moquée de l'islam Mais j'ai pas vu de clip Où on voyait Qu'elle se moquait de l'islam De vidéos Ou de tweets Du coup Pour moi C'est faux Vu que j'ai trouvé aucune trace Après je ne sais pas Je ne pense pas Je pense que c'est surtout les gens Qu'ils ont vraiment grossi le truc Genre vraiment les personnes Qui l'aiment pas Par rapport au clip Où elle a traité les arabes et tout Et du coup les gens Ils ont fait un micmac Ils ont dit Les arabes Musulmans Islam Hop là C'est la même chose Alors que non C'est pas la même chose Et maintenant On va parler de l'histoire avec Baboula Comment il s'appelle ? Bouboula Eh mais je vous jure J'ai trop du mal avec son prénom Enfin son nom Son blaze Son pseudo Ouais je ne peux pas choisir Des pseudo simples En plus je ne sais même pas Pourquoi Bouboula Voilà c'était le premier Avec Balchi Parce que En fait les gens ne comprenaient pas Pourquoi Bouboula Traînait avec Ambiliz Qu'est-ce que tu as avec cette femme ? Mes cousins ils sont en Algérie Wallah Ok Ils ont à peine la con Ok Mais ils ne t'ont jamais donné Leur avis vis-à-vis de Ils ne l'ont jamais vu Ils ne l'ont jamais vu Ils sont qu'à elle Mais maintenant J'ai une autre question à te poser S'ils verraient cette femme Avec toi Qu'est-ce qu'ils te diraient ? Ils seront choqués Non mais c'est vrai En mode Il n'y a rien quoi Tranquille Non C'est bien Au moins t'es franc Wallah Franchement Comme ça Comme ça frérot T'as vu t'es franc Tu vois Et On sait On sait que chez nous frère On sait que chez nous Les femmes comme ça Elles ne peuvent pas Bah attends C'est quoi le pire là C'est que là t'as une photo Là ça y est Je vais la perdre le jeu Eh frère Wallah Tu t'en fiches Je vais te dire une chose Peut-être qu'il y a un follow Mais Wallah Aux yeux de beaucoup Déjà Aux yeux de beaucoup Beaucoup d'arabes De beaucoup de moussines Wallah Tu peux te racheter Du respect frère Wallah Je vais te dire une chose Après encore une fois On s'en fout des gens Mais je te dis T'as vu Wallah Moi je te respecte Par Allah je te respecte frère Merci Tu t'aurais pu me dire Tu t'aurais pu me dire Ah c'est pas le sujet T'as vu ce que je veux dire ou pas T'aurais pu jouer dans une chose Mais t'as été franc Maintenant je vais te dire une chose Tu sais moi J'ai des cousines qui me regardent J'ai des cousines qui me regardent Et récemment J'ai même Ma mère Je crois à un tiktok Moi aussi Moi aussi Tu vois Si je me trompe pas Bouboula Avant il avait un compte de rappel On sait que c'est un musulman Et du coup Les gens Dès qu'ils ont vu Qu'il commençait à faire des lives Et se rapprocher d'Ambiliz Ils ont commencé à monter avec lui Ou de lui dire Prérot tu joues à quoi Tu sais très bien que Déjà la métier fille garçon C'est haram Mais alors en plus Avec Ambiliz Avec toutes les histoires précédentes Qu'elle a eu Avec ses ex Parce que le jour Où ça se passera mal Entre vous Et bah Elle risque de sortir des dingueries sur toi Et t'es pas prêt Sauf qu'il en prenait pas forcément rigueur Forcément Parce que Faire des lives avec Ambiliz Ça lui a Fait monter en abonnés Et il faisait énormément de viewers Sur leur live Ça partait de 1000 viewers A des 8000 10 000 viewers Donc c'est plutôt beaucoup Mais Ambiliz Est-ce que tu sais Et c'est pas méchant Wallah Bouboula Elle prend pas mal Mais est-ce que tu sais Que la seule et unique raison Pour laquelle Bouboula Il arrive avec toi C'est pour Le buzz Je sais Ça doit être ça C'est bon Ok Mais ça c'est la seule raison Non mais ça c'est la seule raison Et deuxième chose Deuxième chose Mais là regarde là C'est islamo-bobo Tu es en live actuellement Tu es en live actuellement Avec nous C'est pour quoi ? Pour avoir des rediffusions Wallah que non Rien d'accord Ok ça s'arrête là Et tu me parleras en privé Tu peux quitter ? Non je vais juste Sur une deuxième chose Bah ok Tu parles tout seul Avec Biliz Alors Tranquil Non je ne parle pas avec toi Wallah bref Tranquille Il est parti Mais Wallah C'était pas méchant en tout cas Wallah Mais hé Billiz T'as vu de toi Je sais pas si tu te rappelles de moi Une vie que pour Bricamera Même elle elle le sait Elle le dit même pas genre En même temps C'est compliqué de voir Autre chose derrière ça Il est parti du live Je pense que ça l'a un peu piqué Et comme on dit Y'a que la vérité qui blesse Et je pense que ça C'était une vérité un peu Puis Vient le jour Où ils se sont captés Et où ils faisaient des vidéos Où ils étaient très proches Quand même On passe de bisous et tout Bisous barbeux Arrête arrête pas sur la bouche Par contre pas sur la bouche Un bisou frère Un bisou Non vraiment je te vois venir Je te jure je te vois venir Attends Je sais tu vas faire ça Je te jure tu vas faire ça Non Tu vas faire ça Bisous comme si je faisais Bisous à mes tantes Non je rigole pas Je rigole pas Bisous Non vraiment pas sur la bouche Bisous dans votre tante Tante je te jure tante Ok Arrête 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 Je te vois venir Arrête arrête Attends je vais que mes abonnés Non mais bisous en mode tante Non c'est mort Je te jure je te Regarde je vais lui faire un bisou Non Je jure Mais fais moi un bisou sur la joue Vas-y De toute façon tu peux le montrer Les gens ils sont d'accord avec moi Bisous en mode tante Non vraiment je rigole Je sais tu vas faire ça Non J'espère je vais pas faire ça T'es sur la bouche Non bisous en mode Salam alaykoum khalti Salam alaykoum khalti Regarde 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 Salam Arrête arrête Mais c'est moi qui fais la bise C'est pas toi Regarde Salam alaykoum khalti Arrête Mais c'est moi je fais la bise C'est pas toi Vas-y vas-y En mode salam Alors là on se voit Voilà Je vais me guiter l'autre Non Non Si voilà j'ai fait Mais dégage alors Elle veut que je la galoche Mais je ne veux pas que tu me galoches Je veux que tu fasses un bisou en fait Bisous Attends je mets du ma vélo Tu veux du glace ? Oui ça doit être ça Tiens Il y avait un la vélo Il est trop bien Regarde Mais je crois qu'il est pas Tu vois que ça partit comme ça toi ? Quoi ? Ils ont un bisou Je t'ai Déjà fait Qu'est-ce que tu vas leur raconter encore là ? Tu vas dire des bêtises Je ne veux pas parler avec toi Tant que tu ne m'auras pas fait un bisou en fait Tu veux que faire des lives avec moi Tu veux que Tu veux que Tu veux faire des lives avec moi Moi je veux que tu m'embrasses Après je vais aller avec toi Si tu veux Non bisous en mode tente Attends on règle des choses Les amoureux Franchement ça va être l'heure de prendre le tram Ok bah on arrive Allez on vous laisse deux petites secondes Franchement qu'est-ce que vous êtes mignons Bisous en mode tente Comme si on allait partir Regarde Vas-y Bah si mais tu crois vraiment un bisou dans la bouche Ça va pas ou quoi ? Tu fais un rituel ? Je souffle 1 Ok T'as eu peur ? Si c'est... Je rigole Arrête à chaque fois Alors un câlin Un câlin Arrête C'est bon C'est ce que tu voulais Non pas C'est ce que tu voulais C'est ce que tu voulais C'est ce que tu voulais Vas-y Allez au revoir C'est bon Merci Au revoir Au revoir Billiz Arrête J'ai peur Il y a ma mère qui regarde le live Arrête Salaam ça va ? Salaam alaikum Allez Dis salaam alaikum khalchi Salaam alaikum khalchi Voilà Dis rdwa Rdwa Zawbujo Zawbujo Voilà Salaam alaikum Non Dis quoi ? T'as dit quoi ? J'ai dit quoi ? Ça veut dire que t'es belle Tu parles à qui ? Toi ? Moi j'ai parlé à qui ? Quand j'ai dit ça ? Ma mère Tu lui as dit quoi ? T'as dit maman t'es belle T'as dit à ma mère t'es belle Pour de vrai ? Oui Calin Calin Allez C'est bon Elle force Mais je l'aime bien en fait Moi aussi je l'aime bien Moi aussi je t'aime bien Moi aussi je t'aime bien Mais pas de bisous Sur la bouche en tout cas Sur la joie alors Eh eh Allez Je te vois il me dire C'est vraiment une vicieuse Il a dit mariage N'importe quoi Dis moi si tu veux partir en fait Non C'est une malade Tu restes là C'est bon laisse moi Regardez frère Non mais ils veulent se monter ta gueule C'est ça ? Pourquoi ils attendent devant la porte ? Anas C'est bon tu m'as fait assez de bisous Non Tu sais où là ça fait genre des mois J'ai pas eu de bisous Ouais Du coup Arrête J'en veux un en fait Bon regarde On va passer aux choses sérieuses Non Non Arrête de faire la BDH là Lâche moi C'est une folle C'est une folle Mais lâche moi Non Arrête Vous avez vu comme un pro C'est bon lâche moi Lâche moi Lâche moi Lâche moi Starfallah Arrête C'est bon Putain Tu avais ce que tu voulais Oh non Il y aura toutes les rendues J'ai pas envie Genre il pleure et même Voilà c'est Déjà Faut pas côtoyer de fées Surtout quand t'es proche comme ça Et à base de bisous et tout Calin amical Calin amical Parce que c'est mon oula Tu m'aimes Calin amical Je suis désolé Mais en islam ça existe pas Avec des meufs C'est calin avec ta femme Et c'est tout C'est vrai Elle a dit une vérité Moi je suis désolé Je laisse pas n'importe qui Me faire des calins comme ça Si c'est juste de l'amitié Je suis désolé Mais je suis pas une personne Très tactile de base Mais alors là Wow J'en remets une pas deux J'en remets de la batte De baseball Tu me touches même Hop Mais ouais bizarre Les calins d'amitié Même si tu dis De ta bouche Que c'est de l'amitié Les gestes et les actes C'est pas trop de l'amitié Donc ça c'est de l'amitié Ça c'est friendly Mais du coup Une vraie question Avec ta meuf Tu fais quoi ? Ça doit être une dinguerie Et vous connaissez les abonnés Ils ont commencé à faire des édits Et tout sur leur live On se dit au revoir Tu veux faire un câlin ? C'est bon ? Oui ? Mais viens Viens ? Moi toute la soirée Je t'ai fait des câlins Tu ne vis que pour les caméras Ah pardon Arrête 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 T'es pas contente là ? Arrête 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 Tiens c'est bon Voilà Oh Je suis un chien Frère Et je pense que cette édite Elle m'a fait trop de la peine Pour Ambilis Parce que Ambilis Ça se voit qu'elle est amoureuse Tu vois Elle l'aime vraiment Bouboula Sauf que Bouboula Je pense qu'il sait très pertinemment dans sa tête Qu'il va pas finir sa vie avec elle Et qu'il va pas se marier avec elle Et etc etc Mais il continue pour le buzz Et malheureusement Jouer avec les sentiments d'une fille C'est la pire chose qu'on puisse faire Surtout que de base Elle avait Elle a pas reçu de l'amour de ses parents Donc forcément Une fille Une fille ou un gars Peu importe Elle reçoit pas l'amour qu'il faut D'un père Ou d'une mère Bah forcément La première personne qui va lui donner Une once d'amour Et bah elle va s'attacher Elle va tout lui donner Tu vois genre Elle va être ouvert sentimentalement à 100% Moi c'est pour ça que quand j'aurai des enfants Quand j'aurai des filles Mais je vais leur donner tout l'amour qu'un père puisse lui Mais je vais leur donner tout l'amour qu'un père puisse leur donner Moi je veux pas qu'elle se rabâche sur le premier mec qu'elle voit Qui lui donner un peu d'amour Non parce que si c'est pour que ça se finisse mal Laisse tomber hein Oh c'est bon voilà Oh J'suis un chien frère J'avoue ça fait comme si il était un Comme si c'était un chien Genre un humain Là c'est dégradant de fou En plus devant toutes les personnes en live là Et ensuite dès qu'il est retourné chez lui Puisqu'il faisait des live aussi avec une fameuse Aisha Et bah cette fille là elle était jalouse Parce que Bambou là Aille voir Billy's et pas lui Mais surtout la façon dont il parle de Billy's On dirait c'est un objet On dirait Wesh C'est quand on se voit wesh J'veux pas te voir C'est pas C'est pas parce que je suis parti voir l'autre avant toi c'est ça ? Merci Oh c'est la crise déjà dans ça Comment ça l'autre ? Elle emblase l'autre Oh mais voilà Wesh ça lance des clips comme ça aussi Voilà Pour que vous arrêtez Billy's je t'aime C'est bon les gens vous êtes satisfait ? Moi aussi je t'aime Billy's je t'aime J'suis désolé mais on dit pas je t'aime à n'importe qui Moi les seules personnes que j'ai dit je t'aime C'est mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères et ma femme C'est tout En gros c'est que la nif quoi De toute façon le mot je t'aime Aujourd'hui il a été trop analysé Vraiment je t'aime tu dis à une personne mais Wesh c'est une dinguerie de dire je t'aime J'sais pas si vous vous rendez content Tu peux pas dire je t'aime à n'importe qui Une personne que t'as connue genre il y a deux heures Un je t'aime c'est hyper réfléchi hein Je pense y'en a ils prennent pas conscience de la puissance des mots Un je t'aime c'est pas comme un bonjour hein Ils ont pas le même poids sur la balance Un je t'aime c'est plus 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 Un je t'dalette Un coeur Expresse J'ai moins envie qu'elle me fasse de câlin Parce que les gens ils ouvrent trop leur bouche Et même j'ai pas envie de m'afficher Elle aime bien s'afficher S'exhiber moi je sais pas comme ça Tu veux juste de l'amitié Bah oui elle est au courant Qu'il y a elle même vie En fait même Billie's elle sait elle même Que c'est de l'amitié Elle même elle sait Il y aura pas plus Bézard un peu Quand je dis à beaucoup de personnes de sa communauté Donc la communauté musulmane Qui sont venus lui faire des rappels Et lui rappeler que voilà ce qu'il fait C'est pas non plus Enfin c'est pas toléré dans la religion La guide j'ai envie de dire Ah c'est tout Eh mais il m'étraîne pas avec elle mon ref T'inquiète pas que les réseaux c'est pas la vraie vie Je sais ce que je fais Non mais frérot Elle a dit quoi Elle a dit quoi Non Zahma comme quoi Avant il disait comme quoi Elle insultait les arabes Mais après tu vois Elle est encore jeune Elle a 18 ans T'as quel âge ? Elle avait 14 Non moi aussi je suis jeune J'ai 18 ans Et en mode avant Aski Quand elle avait dit ses propos Elle avait 14 ans 50 plus T'as dit quoi ? 18 ans c'est jeune Mais mon frérot 18 ans 18 ans t'es dans la capacité d'être lucide De réfléchir Non elle a marre C'est ça à 14 ans Ça veut rien dire Par exemple si tu parles à quelqu'un qui a 18 ans Et tu parles à quelqu'un qui a 30 ans Tu vois que c'est pas pareil du tout C'est quelqu'un qui est plus mature mentalement Qui a vécu plus de choses C'est pas pareil Ok mais Poupou Y'a aucun rapport avec elle Ce qu'elle fait mon ref Elle elle insulte En live Je parle pas de 10 Là je parlais des âges Ah ok C'est pas grave C'est pas grave Toi au lieu d'insulter des gens Allah est dit Moi j'insulte pas Pas toi Dans les commentaires Moi j'ai une question frérot Ah je crie pardon Est-ce que tu peux me dire Quand est-ce que la dernière fois Elle a insulté les arabes Y'a 4 ans je crois Mais y'a 4 ans Non tu mens là Mais moi je sais pas Tu crois que je suis Je suis ça de sa famille Une information Beaucoup plus récente Ah ouais C'est quand en live Dis Hassine Parce qu'apparemment Toi t'as l'air plus calé Moi frérot Je vais te dire quelque chose Mon ref Moi Mbilis Je la vois c'est une hystérique C'est une sataniste Elle a je sais pas Ce qu'elle est frérot Elle fait que de crier Moi elle me plaît pas Je t'aimant pas Ouais ouais t'inquiète Après c'est mon avis frérot Moi je te donne mon avis Parce que t'as l'air d'être gentil Mais frérot au moins Frérot je vais te dire Apparemment Apparemment Il y a un petit flirt Entre vous deux c'est ça ? Arrête de dire Là je sais pas J'ai mis Non mais toi Soyez transparent Hum ? Soyons transparent Apparemment Vous vous parlez Non mais non Un flirt Mais attends frérot Pourquoi t'as une bague A la main gauche T'es marié ? Ouais Je suis marié Je sais ce que je fais Donc ça veut dire Qu'il a déjà un plan Tout tracé dans sa tête Et ça m'étonne même pas Qu'il utilise Ambilis Pour quelques vues Quelques stats Parce qu'on va pas se mentir C'est TikTok les plus likés Les plus vues C'est quand il parle de Ambilis Ou quand il est avec Ambilis Donc toi t'es un musulman Tu nous dis qu'il aime bien la religion Alors ça c'est ce qui a fait le plus polémique Il a dansé sur un rappel Donc il y a un frère qui te fait un rappel Et toi tu danses dessus Tu l'écoutes pas Ambilis monte le son Du coup il a fait une vidéo Où il s'exprimait Par rapport à mon frisson Oui j'ai vu un passage de vidéo On voit qu'il l'avait mute Mais quand même Enfin ça se voyait qu'il allait te De ce que tu faisais avec Ambilis Et te remettre Sur le droit chemin tu vois Donc tu pouvais pas dire Non je sais pas ce qu'il fait sur le live Si ce truc il va me parler d'Aribou Pourquoi tu la mute ? Tu la mute parce que Tu voulais pas entendre ce qu'il allait te dire Et tu savais très pertinemment ce qu'il allait te dire On mute pas n'importe qui comme ça Juste pour le plaisir Et c'est là où tu vois où il sait Enfin il voit les messages qu'on lui envoie Ce qu'on lui reproche Parce qu'il a fait ce TikTok Eh va manger du caca là Au lieu de me parler de connerie à la con Bon eh les mecs moi j'y vais Mais toi va manger du caca Il est malade lui On lui fait des rappels On est bienveillant avec lui On essaye de lui faire comprendre Ce qu'il fait c'est pas bien Et que pour faire du buzz On peut faire du buzz autrement vraiment Si t'as un talent caché Et bah cache le pas tu vois Mais vraiment ça sert à rien De faire le buzz comme tout le monde Se mettre en coupe La mixité etc Avec des buffs Faire des lives problématiques Bref ça je te jure que ça sert à rien C'est pas drôle Y'a rien de drôle là en fait A chaque fois il fait des blagues trop gênantes Non y'a que toi Y'a que toi ça fait pas rire Genre ça fait rire tout le monde Sauf toi En plus c'est plus bon Faut que je te réveille Bon ça c'était pour mon pur plaisir Parce que Ambilis m'a fait rire sur cette vidéo Et d'ailleurs depuis qu'ils s'embrouillent avec Ambilis Et qu'il se passe plus rien entre eux Et bah ils perdent les abonnés Et franchement C'est pas une surprise Quand tu te fais connaître grâce à une personne Bah le jour où t'es en rupture avec cette personne Bah forcément tu perds des abonnés Tu vas perdre le buzz que t'as créé autour de ça C'est pour ça créer du buzz autour de vous D'un talent ou du fait que vous savez faire quelque chose tu vois Alors je suis désolé je suis en train de poster ma vidéo J'ai une vidéo à poster Et là je suis en train de mettre la miniature Et la poster sur Youtube C'est cette vidéo où j'ai fait fuité mon hume Allez la voir si vous n'avez pas vu Le lien il est juste là C'est bon c'est posté Bah du coup vous doutez bien Qu'il y a eu l'annonce de Ambilis en live Voilà elle ne voulait plus entendre parler de Boubou là Tu lui parles plus ? Non That's finished On arrête Boubou là Billy ça existe plus Ça y est c'est fini Tiens c'est bon voilà J'suis un chien après Ça fait depuis le début de la soirée que je le répète Et quand il arrête les lives Et quand je coupe la caméra Et quand il est hors caméra Il est pas comme ça Il est mort juste non ? Je vous ai pas compris Que là il n'y a pas de retour en arrière Ça ne fonctionne pas De toute façon je l'ai bloqué De toute façon vous me dites ça Ça y est J'ai même essayé de parler avec lui en privé Il a ghosté ce que je lui ai dit plusieurs fois Je suis pas un chien J'ai pas besoin de demander des câlins J'ai pas besoin de demander des bisous J'ai pas besoin de demander en fait Il me dit quoi il me dit Mais tu sais Aïcha il tape des crises et tout De jalousie parce que je suis venue te voir C'est un concours genre Qui sera la plus jalouse Tu le reverras un jour du coup Ça me fait de la peine Arrêtez d'utiliser les meufs Du moins les sentiments Parce que l'inverse aussi ça existe Pour Bouboulaye il s'est exprimé Par rapport à ce qui se passait entre lui Ma vie et d'un autre pas va m'insulter Genre elle est très Je sais pas je comprends pas Je comprends pas elle-même Elle a beaucoup d'influence Ça veut dire elle arrive à beaucoup influencer les gens Donc moi je reste impuissant Moi si les gens ils veulent se dés... C'est comme ça Y'a rien qui va en ma faveur Là on va dire c'est ma troisième sauce Depuis que je suis sur TikTok Si les gens ils veulent se désabonner Ils se désabonnent Moi je retiens personne Les gens ils se font leur propre avis Ils voient ils constatent Y'a des gens ils disent Je suis un briseur de coeur Nananana Dites ce que vous voulez moi Vous savez j'en ai marre Je suis choqué Il suffit juste d'ouvrir les yeux Et juste Vraiment je le répète c'est fini Et bah là de base Vous savez de base je devais être avec Biliz Tout à l'heure elle m'avait appelé Elle me disait ouais C'est comment tu viens ce soir Nananana Parce que Bah vous allez voir la story de Vic ou Biliz ou quoi On devait être au cinéma Une avant première Moi j'ai pas eu le temps J'ai eu un imprévu Je pouvais pas partir Bref elle me disait viens etc etc Moi elle faisait genre oui On va pas se dire On va pas se calculer Nanana Moi je l'ai dit Biliz Regarde Dernier Jenny Dernier truc Comme ça au moins c'est fini Faut que vous dissociiez Biliz A moi Biliz et Bouboula c'est fini Il faut que vous Vous y fassiez C'est fini Y'a plus de Biliz Y'a plus de Bouboula Et je voulais juste En mode je veux qu'elle dise A sa communauté comme quoi Parce qu'en fait Elle sait très bien ce qu'elle fait Elle sait très bien ce qu'elle fait Et elle a beaucoup d'influence Et je voulais juste qu'elle dise Que en mode menteur Ouais Ça doit être ça Qu'elle arrête de dire Bah qu'elle arrête De faire genre aux gens Comme quoi je lui fais du mal Je sais pas quoi Je sais pas quoi Je lui ai rien fait du mal Je lui ai rien dit du tout Donne Pourtant je regarde des vidéos T'es en train de m'enlever Non parce qu'il me croit pas Attends Guette Remonte Oh là là Guette Wesh les mecs Et bah écoutez bien C'est une manipulatrice Mais t'es une grosse manipulatrice Tu mets toute la communauté Je sais je sais merci T'es gentil je sais Tu mets toute la communauté A dos C'est très bien Non non On s'est dit Qu'on arrête de faire des lives ensemble D'accord c'est fini Toi tu dis juste Tu dis juste à ta communauté Tu dis juste à ta communauté Qu'ils arrêtent de me rallier avec toi Regarde t'es une sorcière Regarde ce que tu fais Je sais Ouais Mais les gens ils t'écoutent C'est dingue Ah là là C'est il savait la vérité Dommage Voilà dommage Ça finit comme ça Moi je voulais qu'on se quitte Enfin on se quitte Je lui souhaite Je lui souhaite Je lui souhaite que du bonheur A cette fille Vraiment Elle est Je lui souhaite que du bonheur Vraiment de trouver Le meilleur amour qu'elle peut D'avoir tout l'amour Du monde Etc Franchement je peux pas cracher sur elle Vraiment Je sais plus J'ai plus rien à dire en fait Elle est Elle est comme elle est Et juste Arrêtez juste 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 De nous rallier ensemble C'est tout Ça je crois ça s'appelle Être bipolaire Et ça c'est des choses Tu dois faire avec Parce qu'il me semble que c'est une maladie Donc tu peux pas faire autrement C'est la bipolarité Du coup Ambilis Elle a fait des lives Avec d'autres personnes Dont une personne Qui lui a posé ça comme question T'as dit quoi ? C'est bizarre que je le colle à 24 Mais si vous êtes en Si vous êtes en bise Non Bah non Il est musulman Et moi non C'est haram Non Bah moi je saisis que les relations Chrétien musulman Juste c'est compliqué Mais ça existe Ouais Bah moi je préfère pas me lancer dedans Je te mens pas L'amour impossible Non c'est juste que j'ai pas envie Lol Non genre ça veut dire que là S'il y a pas de S'il y avait pas de Christian de religion S'ensemble là Bah il m'aurait déjà Sauté quoi Bah c'est vrai Ok 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 Donc ouais Je pense qu'il y aurait moyen Tu aurais voulu qu'il te soit Vraiment par contre Mais c'est pas possible Du coup bah Français 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 Du coup bah j'ai préféré Le bloquer Parce que ça m'évite de le voir Ou quoi que ce soit De vouloir me branler A chaque fois que Enfin voilà quoi Alors oui Musulman chrétien C'est faisable C'est possible comme relation Mais il y a des conditions Comme par exemple La femme musulmane Comme par exemple La femme musulmane Est obligée de se mettre Avec un musulman Et pour le musulman Il doit se mettre Avec une femme Qui fait partie Un des livres Donc ça veut dire Soit une chrétienne Soit une juive Ou soit une musulmane En tout cas Une personne qui croit En un seul dieu Et il me semble Que c'est pas du tout Le cas pour Ambilis Vu qu'elle croit En plusieurs divinités Du coup déjà Dès le départ Même si Vous voudrez La marier Et tout Bah c'est haram Tu vois Il pourrait pas Donc c'est un amour Impossible On est dans Roméo et Juliette Ou quoi Amour impossible Il voulait Il a mis ça En snap Il me semble Toutes les personnes Qui ont les rediffusions De moi En présence d'une femme Merci de bien vouloir Supprimer vos vidéos J'ai pris conscience Des choses En tant que musulman J'éviterai dans le futur Qu'elle va nous facile Amen Et si vous ne voulez pas Supprimer vos vidéos C'est désormais vous Qui prenez des péchés En dévoilant mes péchés De mon côté Vis-à-vis Là j'ai fait Ce qu'il fallait faire Alors c'est bien Tu vois De se repentir Comme ça et tout Mais il me semble Que suite Après ce message Il a continué A faire des tiktok Avec Ambiliz Ou en parlant d'Ambiliz Et puis surtout C'est facile De faire la connerie Comme ça Alors que Tous tes frères T'avaient fait des rappels Pour ensuite Dès que ça se finit Dès que le buzz Est terminé Dès que l'histoire est clos Que tu dises C'est bon Supprimer tout C'est de l'histoire ancienne Et maintenant on recommence Internet ça fonctionne pas comme ça Malheureusement Les gens Ils font rien de tout ça Ambiliz De tout raconter De comment Ils l'ont utilisé Comment ils veulent l'utiliser Naël Qui était dans la voiture Avec lui Prend le téléphone Essaye de me De me convaincre En fait Mais genre vraiment Tous en fait Genre vraiment Et quand je vous dis Que c'était Oméprisant C'était abusé Mais moi aussi C'était pareil Non 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 Mais en vrai je te jure Il y a des bénéfices Je sais pas quoi Non 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 J'ai dit Mais les gars Moi je ne veux pas En fait faire ça J'ai dit Je préfère largement Trouver un mec Qui va m'aimer Pour de vrai Et ce soit vrai En fait Hey Boubou là Des mecs plus beaux Plus intelligents Plus drôles que toi Il y en a beaucoup partout Ok Plus bagraqué Pareil Il y en a beaucoup partout Et qui sont prêts A vraiment ne pas avoir De bénéfices en fait Qui sont juste prêts A m'avoir moi Ils s'en foutent du buzz Ils s'en foutent de tout ça C'est des gens concentrés En fait c'est tout Donc Ceux qui ne comprennent pas Je vous ai dit Cliquez J'ai sorti une vidéo J'ai leak mon numéro Ouais je suis ce genre de personne Alors Naël J'ai remarqué un truc Dites moi si je suis parano Ou si tout le monde pense La même chose que moi Naël dès qu'il voit Qu'on Frère Je suis un nid C'est ça hein Naël dès qu'il voit Qu'il n'a plus de buzz Ou que ses stats Commencent à descendre Il va vers la personne Qui est en train de buzzer En ce moment Et fait des lives avec Fait des vidéos avec Frérot tu vois pas Chut rate Non là t'as pas ton queue Sur mon aile par hasard Vous avez vu Les tournages avec elle C'est tout le temps De la même chose C'est tout le temps comme ça Ouais c'est pas un perroquet C'est Yamakashi Bref à chaque fois Il vient à la personne Qui buzz en ce moment Pour pouvoir lui gratter Le buzz Et la preuve Amélie elle a parlé français Elle a tout balancé Tu veux percer c'est bien Genre vraiment Tu veux garder ce buzz Tu veux garder cette lumière C'est très très bien Mais toi là Ton discours à la base C'était moi le genou Et ça c'est ça qui me choque C'est que c'était moi La personne Qui était nocive La personne qui Qui priait le diable La personne Vous voyez le genre de discours Qui est en train de te dire Tu sais le nombre de choses Qu'il faut faire pour percer Le nombre de sacrifices Le nombre de choses Que tu dois voir Et que tu dois fermer ta bouche Le nombre de choses Que tu dois faire croire aux gens aussi Est-ce que t'es prêt à faire ça Toi qui es en train de défendre Ta communauté musulmane Alors que enfin Justement par derrière Il dit Ouais tous les musulmans Ils se sont retournés contre moi Je lui ai dit Mais attends Toi là qui es en train de te plaindre Est-ce que t'es prêt A savoir ce qui va se passer après Si t'as envie de percer Percer c'est le diable frère Faut avoir la foi Et vu Comment toi t'es attiré par l'argent Tu vas jamais avoir la foi Comme moi je l'ai C'est pour ça que j'en suis là Depuis des années Parce que je crois vraiment en Dieu Mais toi comment tu divines C'est pas pour rien Que je t'ai dit Que moi je vais pas sortir avec toi Je vais sortir avec quelqu'un Qui est pieux On a tous des divines Mais toi tu t'es pas concentré C'est vraiment que des paroles en l'air Je pensais vraiment Que c'était quelqu'un Qui était Concentré spirituellement Tu vois Qui était pas Vraiment c'est quelqu'un Comme la plupart de tout le monde Enfin je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire En mode c'est quelqu'un Qui parle beaucoup Mais qui n'a rien en fait Dites-vous que même moi Qui voit ça tous les jours Même moi Qui voit des trucs Des fois Dans les réseaux Dans la musique Dans le truc Tu vois des trucs Et tu dois fermer ta bouche Parce que c'est comme ça Et il faut que tu pries Pour que tu s'arranges Et ça c'est les influenceurs Les trucs Ils disent pas Ils disent pas Ils gardent ça pour eux Parce que c'est normal Mais est-ce que lui Il est prêt à faire ça Je ne pense pas Il va craquer Au bout de deux jours Il est en train de craquer Il me dit quoi Il me dit Ouais les gens Ils se sont retournés contre moi Ils tombent en dépression Tu crois vraiment Que t'as envie de faire ça Donc viens pas me demander Un deal comme ça Si t'es pas prêt Aux conséquences Ça monte à la tête Je lui ai dit Vraiment repentis-toi Remets-toi sur le droit chemin C'était sur ça Je lui ai dit Reprends tes paroles Que tu me disais au départ Que j'étais un shétan Et tu reviens sur cette mentale là Parce que là T'es en train de divaguer Mon ref Ça voulait clairement L'utiliser pour du buzz Après Là faut pas croire Que voilà Il sait rien faire Et tout Parce que des fois Ça lui arrive De faire ce genre de live Je ne sais pas où Et machallah La voix qu'il a Moi je veux voir des lives comme ça Tu fais des lives comme ça Je m'abonne J'active les notifications Je suis là tous les soirs A tes lives C'est ce genre de live Qu'on veut voir tu vois Et l'image que tu renvoies Elle est totalement différente Et en plus de ça Là tu vas prendre des hassanettes Donc t'as tout à gagner De faire ce genre de live Nous on veut des récitations Ok ? Pas des ambellises Bon bah voilà La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous avez compris Un peu tout ce qui se passe Vu que même moi j'ai pas compris Donc ça se trouve Si vous savez des trucs en plus Que je n'ai pas dit et tout N'hésitez pas à le dire en commentaire Laisse ton petit pouce bleu Marque un petit commentaire Je réponds à tous les commentaires On se retrouve dans quelques jours Pour une prochaine vidéo Claim to fame